Sur la question des LGBT, le président Mélenchon ne parlait pas aux Sénégalais. Il a voulu communiquer avec ses électeurs et avec l'opinion française. Parce qu'il ne peut pas accepter aujourd'hui de venir au Sénégal et laisser passer certains discours contre les LGBT. Donc il a voulu marquer ce coup-là et lui il l'a fait. Je disais à des amis que pour Mélenchon, il ne parlait pas à cette salle-là ou en tout cas aux Sénégalais qui l'écoutaient et qui les suivaient à la télévision. Et pour le président Ousmane Sonko, je pense, ce qui a été difficile pour lui, c'est qu'il a sa casquette de chef de parti, mais en même temps aussi d'officiel parce qu'il est le premier ministre du Sénégal. Parce que ce qui est toléré au Sénégal n'est pas les LGBT. En tout cas, le fait de dire Gourdiguien en Wolof ne traduit pas forcément LGBT. Et c'est ça qui a créé l'amalgame. On peut voir au Sénégal dans certaines de nos cérémonies ou dans nos rues des personnes efféminées qu'on appelle Gourdiguien, mais cela n'a rien à voir avec les LGBT qui décident de se marier entre hommes ou des femmes qui se marient entre elles. Et même plus encore, aujourd'hui, ils ont ajouté le cul pour montrer qu'au-delà de ça, ils peuvent faire n'importe quoi par rapport à la liberté. Le président Ousmane Sonko, pour moi, doit être plus concentré dans les discours et dans les prises de position parce qu'il est clair que ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a dit, en tout cas, ne signifie pas la même chose.